Vous comprenez bien aujourd'hui l'ensemble des responsables et militants du Parti démocratique sénégalais qui se sont succédés ici à la tribune ont magnifié ce qui se passe aujourd'hui. Cette institution donc créée, comme l'on dit, comme l'ont rappelé l'ensemble des collègues en 1981, je pense, a été tristement célèbre à partir du moment, à partir de 2012, quand nos frères, notre frère Karim Ouad a été astrait. Et l'ensemble de nos responsables qui ont été convoqués à cette juridiction. Le Parti démocratique sénégalais n'a jamais dit qu'il était contre la réduction des comptes, ni contre l'attaque des mâles bien-acquis. Mais nous nous sommes toujours opposés à être jugés par une cour d'exception, une juridiction d'exception, comme nous l'avions appelée. Une juridiction au niveau de laquelle on avait dit qu'il y avait l'absence d'un double degré de juridiction. Voilà le combat que nous avions eu. Alors, j'ai retenu lors du dialogue une belle phrase d'un membre de la... C'est M. Fahy, c'est l'on-aligné qui l'a dit. Il a dit que lui, toutes les requêtes qu'on devrait faire pour Karim Ouad, il était d'accord. Parce que voilà un citoyen sénégalais qui respecte la justice de son pays, qui a été convoqué, qui est venu se présenter devant les juridictions, qui a accepté d'encourer sa peine, et qui aujourd'hui demande réparation devant les juridictions sénégalaises. Il a dit que voilà donc un Sénégalais qui mérite tout de son pays parce qu'il respecte les juridictions sénégalaises. Alors ça, c'est une phrase assez forte. C'est pourquoi nous tous aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui fiers de voir que cette juridiction qui nous a porté tant de tort est aujourd'hui en train d'être réformée par la mise en place de ce qu'on a appelé le pôle judiciaire financier ou bien le parquet financier. Qui le rappelle-t-on va continuer la traque parce que nous, nous sommes pour la réduction des comptes que tous les Sénégalais qui doivent rendre compte de leur responsabilité financière le soir. Alors, c'est pourquoi donc, il ne faut pas que les Sénégalais comprennent qu'aujourd'hui, le PDS jubile parce qu'il n'y aura plus de réduction des comptes. Non, c'est parce que nous, nous sommes des partisans de l'État de droit. Et aujourd'hui, voici une juridiction qui respecte les principes d'une justice à jour, comme on dit. Parce que nous sommes des partisans de l'État de droit. C'est pourquoi nous ne voulons pas compter au Sénégal d'une juridiction d'exception, d'une juridiction politique telle qu'était constituée la CREI, qui a jugé des opposants politiques, qui a été un instrument pour casser un opposant. Tout le monde s'en est rendu compte et c'était cela son objet. a donc, à présent, que cette institution est réformée, que l'article 2 va supprimer, va abroger la CREI et qu'on mette à sa place un parquet financier, ce qui constitue pour tous les démocrates, que pour tous les partisans de l'État de droit, pour tous les partisans d'une justice vraiment moderne, une grande victoire. Et pour nous aussi, qui avions toujours crié que notre candidat Karim Wad, notre frère et tous nos frères qui étaient dans le même lot étaient victimes d'une justice politique, aujourd'hui, la situation nous donne raison. C'est pourquoi, donc, nous nous félicitons de cette avancée positive que vient de faire le Sénégal. C'est important pour notre pays que plus on avance, plus on avance positivement. Alors, c'est pourquoi, donc, aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce qui se passe. Nous nous félicitons de l'existence de ce parquet financier et nous disons, donc, que nous rendons hommage à notre frère qui a pu subir l'ensemble de ses torts, mais qu'il a enduré aussi, aujourd'hui, le Sénégalais est fier d'avoir eu un homme qui a pu endurer l'ensemble de ses injustices, mais aujourd'hui qui est totalement réhabilité, parce que la disparition de cette institution montre qu'il avait donc raison. Voilà, M. le ministre, ce que je voulais dire. Je vous remercie.